Bien tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle on va parler de Mercato, donc voilà, vous voyez un petit peu les sujets en dessous, on va parler de Hawar, de Kadimoendo, Dumtiti de Kone, aussi de Pintor, et on va parler de Kadowere, donc voilà, avant ça, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, comme d'habitude, voilà. N'hésitez pas aussi, tous les nouveaux, à mettre la cloche de notification, c'est vraiment très très important, comme ça vous avez directement la notif dès que la vidéo elle sort, enfin c'est toujours cool de la voir. Alors, maintenant, voilà, pour commencer la vidéo, on va parler de Hawar, Hawar, normalement, il ne resterait plus que sa signature sur le contrat pour faire venir Carvalho, voilà, gratuitement, dans l'échange, plus entre 13 et 16 millions d'euros, ça devrait se passer comme ça. Maintenant, voilà, on espère qu'Hawar signe le plus possible le contrat, comme ça on est tranquille et on récupère un 6 comme le veut Bosch, nous on veut, bah, lui on ne veut plus Hawar, donc voilà, ça faciliterait les choses, surtout que Fekir nous a bien aidé sur le coup. Donc voilà, vite vite que le dossier se termine, comme ça, pour peut-être passer à un autre sujet, ça m'amène à vous parler de Kalimundo, en cas de départ de Dembélé, ça devrait être Kalimundo, ancien joueur de lance, en tout cas, prêter 2 ans à lance, pour moi, c'est des préconcluants, franchement, il est très très fort, et il pourrait vraiment apporter, la casette pourrait apporter à Kalimundo, parce que voilà, ils sont aussi grands d'un clou, j'ai l'impression, voilà, celui-là, il fait 1m75, et je crois que la casette aussi, il fait 1m75, ouais, 1m76, voilà, ils sont à peu près pareils, et je trouve que ça pourrait être cool de l'avoir en doublure, et pourrait peut-être correspondre, je pense, au style de Lyon, voilà, lance qui est une équipe très très joueuse, où il a joué 2 ans, je pense que, voilà, ça pourrait convenir, en vrai, en poste de doublure, après, c'est sûr, ça coûte dans les 20 millions d'euros, mais si Dembélé part, voilà, entre 15 et 20, et on récupère un joueur à 20 avec un gros potentiel, je pense que ça pourrait être aussi bénéfique pour le club, maintenant, il va falloir réussir à faire partir Dembélé, et lui, il veut rester, donc voilà, on va essayer de, en tout cas, j'espère que Lyon va réussir à convaincre Dembélé de partir, parce qu'il veut rester et partir libre, et moi, ça ne me convient pas trop, donc j'espère que Lyon fera le forcing pour essayer de le faire convaincre Dembélé, et Kalimundo, pour moi, c'est une bonne alternative pour le remplacer, sachant que beaucoup de personnes, quand j'avais fait ma vidéo de mon mercato, avaient soumis l'idée de prendre Kalimundo en doublure de la casette, donc voilà, ça peut se réaliser, les gars, si Dembélé part, donc on en reparlera, je pense, dans une prochaine vidéo. La fois qu'il tombait dernièrement, c'est Umtiti, et Lyon se serait un petit peu renseigné, voilà, ils avaient abandonné la piste, Rennes avait bien avancé, finalement, la visite médicale n'avait pas été trop concluante, donc Lyon aurait repris des renseignements, donc, à mon avis, c'est logique, si Umtiti part, à mon avis, il y aura des parts de Oskassar, comme je l'ai dit, des parts de Boateng, et des parts de Damien Da Silva, parce qu'on n'a pas besoin de 5000 défenseurs centraux, enfin, tout à fait, défenseurs centraux, parce qu'on aura Luqueba titulaire, Mendes titulaire, je pense, logiquement, on aura Diamandé en 3, et Umtiti en 4, voilà, à mon avis, c'est de faire ça, si Umtiti vient, bien sûr, s'il ne vient pas, on aura toujours Damien Da Silva ou Boateng, mais après, Umtiti s'y prend des sacrés risques, après, j'ai vu qu'il pourrait baisser énormément son salaire, donc, moi, ça me va, s'il prend un contrat de 2-3 ans avec le même salaire que Damien Da Silva, je le signe tout de suite, honnêtement, s'il prend un petit salaire et qu'il arrive à bien se remettre dedans, c'est tout bénéfique pour Lyon, après, c'est sûr que tu as une prise de risque, mais après, il faudra voir, bien sûr, le salaire qu'il aura, j'espère vraiment qu'il demandera un petit salaire, parce que là, franchement, c'est prendre vraiment un risque énorme en prenant Umtiti, donc voilà, on va attendre un petit peu, ça se trouve, il ne viendra pas, moi, je parlerai un petit peu comme si c'était fait, mais prendre notre temps et je pense qu'on en reparlera dans une prochaine vidéo. On va continuer avec Youssouf Kone, gros flop du côté de Lyon, je vous avais dit qu'il serait possiblement prêté à Haussière il y a quelques semaines, finalement, ce serait peut-être une deuxième expérience à 3, voilà, peut-être encore un prêt du côté de l'Estac, donc pourquoi pas, après, il ne restera plus qu'un an de contrat l'année prochaine, il va être prêté cette saison, donc peut-être qu'il partira peut-être l'année prochaine pour un petit transfert de 2-3 millions d'euros, voilà, il partira libre comme l'ont fait les Diop, plein de joueurs, les Denayers, etc., tous les joueurs comme ça, du côté de Lyon, ça a été vraiment un gros flop à 9 millions d'euros, quand même, ce n'est pas rien, donc en tout cas, bonne chance à lui s'il repart en prêt du côté de 3, en tout cas, il ne s'était bien plus à 3, donc pourquoi pas continuer l'expérience. Je vais parler de Pintor, donc voilà, je n'ai pas mis sa photo, parce que je préfère vraiment me concentrer sur les 5 là, mais je vous en parle rapidement, il faudrait partir du côté de Saint-Etienne, pour ceux qui ne connaissent pas, il avait signé à Lyon en 2018, je crois que c'était encore sous Genesio, c'était un gros espoir, franchement, avec l'équipe de France Esport, il était vraiment très très bon, et je crois qu'il avait eu une blessure aussi dans les 4 ans qu'il est passé à Lyon là, et comme il lui reste une année de contrat, parce qu'il avait signé pour 5 ans, Saint-Etienne, qui est le club qui le veut, aimerait négocier avec nous pour que Lyon résilie son contrat, et qu'il le prenne gratuitement, moi je suis totalement contre, je préfère que Saint-Etienne nous paye, on n'est pas des clubs amis, on est plutôt le rival de Saint-Etienne, et eux sont le nôtre, et le nôtre du coup de rival, donc moi je ne suis pas d'accord pour aider l'ennemi, même s'ils sont en Ligue 2, tu payes comme tout le monde, tu n'as pas à te négocier comme ça, après ils font ce qu'ils veulent Lyon, mais honnêtement, tu veux un joueur, tu payes, Saint-Etienne, ils ne nous ont jamais fait ça, même pour un jeune joueur, ils n'ont jamais résilé un contrat, donc je ne vois pas pourquoi Lyon ferait ça, en tout cas s'il va là-bas, bonne chance à lui quand même, voilà c'est un jeune joueur, il n'a pas réussi à Lyon, en tout cas il n'a pas eu beaucoup de chance aussi, parce que peut-être qu'il n'avait pas le niveau requis, voilà en tout cas, bonne chance à Lenni Pintor, il est terminé par Kadewure, Kadewure qui est souvent associé maintenant du côté de Galatasaray, donc si de Galatasaray il veut prendre tous nos indésirables, pourquoi pas, il fallait le dire plutôt, comme ça vous aurez fait un petit pactole, vous aurez mis 4-5 joueurs et vous aurez donné une grosse somme, ça aurait été plus vite, après voilà s'ils veulent Kadewure, tant qu'ils mettent les 7-8 millions d'euros que Lyon veut, moi ça me plaît, parce que je n'aimerais pas faire comme Dubois, le faire partir à 2-3 millions d'euros, si vous voyez ce que je veux dire, voilà, mettez une bonne somme sur la table, parce que pour moi il ne vaut pas rien, c'est juste qu'il a un manque de confiance, mais après voilà, s'ils ne parlent pas, ça arrive pourquoi pas, tout le monde peut se relancer, même n'importe quel club, donc en tout cas Kadewure je pense que ça va vite se finir vers la mi-août à mon avis, peut-être plus tôt, peut-être plus tard, mais à mon avis il ne sera plus à Lyon avant la fin du Mercato à mon avis. En tout cas voilà, je vous ai parlé un petit peu de tous les dossiers, on va dire un petit peu chauds du côté de Lyon en ce moment, on a déjà fait un bon petit recrutement, là c'est un petit peu la valse des départs, et après il y aura des recrues en fonction du nombre de départs à mon avis, mais il n'y en aura pas énormément, mais il y en aura quelques-unes je pense. Donc voilà, je vous ai fait un petit récap, dites-moi pas très vite dans les commentaires sur tous les sujets, Aouar, Kadewure, Mttiti, Kone, Pintor, Kadewure, si vous avez d'autres infos que moi je n'ai pas vues, n'hésitez pas à me le dire, là peut-être que je leur parlerai avec vous dans les commentaires, ou dans une autre vidéo, on verra. Je vous laisse la tune, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter sur une prochaine vidéo, passez tous une très très bonne soirée, ciao les gars !